bonjour je suis Christelle Lissi de la chaîne académie de la nouvelle conscience toujours pas peignée c'est pas grave alors une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la conscience ovni partie 2 la première vidéo a été tronquée parce que je n'avais pas suffisamment de place et puis du coup aujourd'hui l'inspiration est à nouveau là pour évoquer cette conscience ovni qui apparaît vraiment en tout cas selon moi est dans l'air du temps alors une fois encore je vais partager ma conscience mes expériences je ne détiens pas la vérité c'est juste ma vérité que je partage chacun en fait ce qu'il veut concernant la conscience ovni donc effectivement pour celles et ceux qui me connaissent je m'informe c'est des sujets qui m'intéressent en qualité entre guillemets de conscience incarné conscience cosmique extraterrestre incarné comme nous le sommes tous nombreux et nombreux sur la planète alors ensuite j'expliquerai ce que j'entends par conscience extraterrestre incarné pour ne pas pour donner ma conscience à ce sujet puisque j'ai une conscience précise de ce terme là conscience extraterrestre incarné qui implique justement la conscience une conscience sur la nature de chaque chose qui est différente on va dire plus à mon sens plus élargie qu'un individu lambda et en même temps tout est ok tout est juste aussi quel que soit notre niveau de conscience eh bien on en est là où on en est et pour ma part eh bien je suis là pour partager justement mes expériences et ma conscience en qualité d'être entre guillemets éveillée c'est à dire depuis 2012 où ma kundalini s'est activée effectivement j'ai eu accès à un plan de conscience beaucoup plus élargi qu'avant 2012 pour autant je suis éveillée à une certaine réalité depuis ma naissance on va dire c'est à dire en qualité d'être différent de l'ensemble et ensuite il ya eu différentes étapes et dans ma vie dont l'activation de ma kundalini en 2012 pendant mon tour du monde donc pour en revenir à la conscience ovni et pour faire référence à la vidéo numéro 1 je parle bien des différentes des différentes informations actuelles notamment je m'étais intéressé à quelques vidéos relatives à jean-pierre petit qui lui a mis au point ce qu'on appelle la mhd je ne suis pas une spécialiste mais qui est un moteur à propulsion à base de plasma donc lui c'est un scientifique qui était si j'ai bien compris chercheur ou directeur il a été directeur du cnrs un chercheur complètement avant-gardiste dans la précédente vidéo dont je fais référence à ce phénomène avant-gardiste parce que sur cette planète pour évoluer il ya toujours des personnes qui sont avant-gardistes et c'est pas les malheureusement c'est pas les mieux lotis je faisais également référence à moi même c'est à dire la fleur de l'unité quelqu'un qui a créé fin qui crée quelque chose entre guillemets d'avant-gardistes c'est à dire qui vient qui est dans la continuité je dirais ou peut-être est ce que ce serait juste de dire la continuité donc c'est en lien bien évidemment avec la fleur de vie en sachant que la fleur de vie elle a une il y a toute une croyance et une expertise autour de la fleur de vie qui pour moi n'est pas du tout plus enfin qui n'est pas d'actualité dans le sens où non pas que ce soit faux mais dans le sens où j'ai vécu une expérience qui a qui a certaines définitions que je ne retrouve absolument pas dans la fleur de vie c'est à dire c'est à travers mon expérience ça a remis en question la fleur de vie telle qu'elle est est ce qu'elles sont c'est on va dire c'est ces caractéristiques qu'est ce que c'est véritablement en tout cas véritablement du point de vue de mon expérience à moi bien évidemment et en fait c'est comme si je redéfinis c'est ça c'est même pas comme si c'est je redéfinis du coup la nature de chaque chose c'est ça pour moi ce que j'appelle les élargissements de conscience c'est un jour où vous avez un objet imaginons fleur de vie certains individus ont soit conscientiser soit ont relayé une information ancienne qui disait que la fleur de vie c'est ça 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 donc ça ça donne une définition une définition à laquelle va adhérer nombreux individus sur la planète pendant un an deux ans dix ans vingt ans trente ans cent ans on s'en fout c'est à dire qu'on va pas remettre en question puis ensuite vous avez les découvreurs qui vont découvrir une la nature une même chose mais qui va une définition différente c'est à dire qu'il ya qui a d'autres propriétés alors moi c'est pas que j'ai redécouvert la fleur de vie c'est que je ne connaissais absolument rien à la fleur de vie j'en avais déjà entendu parler bien évidemment mais ça ne m'intéressait pas et puis tout simplement j'ai vécu une expérience dans laquelle s'inscrivait entre guillemets la fleur de vie mais à laquelle il y avait une continuité c'est à dire la fleur de l'unité parce que la base de mon expérience était surtout la fleur de l'unité et ensuite ma conscience m'a fait faire à une sorte de rétrospective m'a fait venir en arrière et m'a expliqué m'a montré très clairement dans mon expérience qu'il y avait une base qui s'appelait la fleur de vie mais qui ne comportait pas les mêmes définitions de ce qui est existant à ce jour en termes de fleur de vie qu'on trouve dans dans les ouvrages ou dans les tous les chercheurs qui sont en lien avec la fleur de vie notamment melchizedek qui est le plus connu à mon sens Voilà et donc du coup j'apporte une nouvelle conscience une nouvelle application à ce qu'est la géométrie mais surtout une géométrie qui est en lien avec la tout simplement la lumière et dans laquelle on s'inscrit en totalité c'est à dire et qui est de plus qui plus est est aussi une technologie de réencodage de de mise à feu entre guillemets de kundalini de sa restructure à tous les niveaux du corps géométrique justement de l'individu et ça génère des symptômes divers et variés d'élargissement de conscience de déploiement des potentiels de bref une multitude de choses que chaque individu va vivre à son rythme et en cela c'est une pour moi en tout cas c'est une très très grande nouveauté et le parallèle avec cette vidéo qui est en lien avec les consciences extraterrestres parce que en fait cette cette conscience de la fleur de l'unité est en lien direct avec la conscience entre guillemets extraterrestre alors là effectivement on est au delà de ovni ce qu'ovni on fait référence à objets volants non identifiés mais qui dit ovni pour moi dit entre guillemets des individus qui sont au volant de l'ovni donc je vais parler un peu plus des extraterrestres aujourd'hui mais aussi des ovnis donc pour faire la transition ben je vois là jean-pierre petit christelle d'ici et certainement plein d'autres personnes qui découvrent des nouvelles choses et qui tentent de les partager mais c'est pas évident dans un monde en fait qui s'accroche aux anciennes croyances ça prend beaucoup 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 de temps c'est la raison pour laquelle il est long et lent de faire évoluer cette humanité ou en termes de nous notre propre nos propres évolutions parce que on doit passer par des étapes qui sont ce qu'elles sont c'est à dire ben elles sont ce qu'elles sont voilà c'est des étapes successives qui sont différentes aussi selon les individus nos origines nos bobos nos bagages et puis les expériences par lesquelles on doit passer pour évoluer parce qu'apparemment elles sont nécessaires pour certains effectivement les puis ici bas c'est des expériences relatives malheureusement très souvent des expériences relatives à la souffrance pour certaines personnes et puis l'évolution justement qui est proposée à l'heure actuelle avec ces en tout cas pour ma part ces nouveaux codes parce que pour ma part moi c'est plutôt une technologie entre guillemets quantique à la différence de Jean-Pierre Petit en même temps il n'y a pas c'est pas comparable du tout bien évidemment et bien où là on est dans la matière on est dans la technologie l'ingénierie l'ingénierie et alors que pour ma part c'est c'est une technologie de conscience c'est à dire c'est une technologie consciente vivante et ça va être le propos de cette vidéo notamment en matière d'ovnis justement en lien avec la conscience puisque dans de nombreuses vidéos en tout cas lorsqu'on évoque tous les dossiers déclassifiés tout ce qui est en train d'être mis à jour par le Pentagone à l'heure actuelle et entre autres oui on va dire le Pentagone parce que c'est le plus grand événement à mon sens donc qui ensuite est relié par différents on va dire différents médias même stream dans le dans le sur youtube ou sur voilà sur internet dans un environnement développement personnel spirituel paranormal etc bien que c'est en train de rentrer dans l'immerse maintenant sur des volets plus officiels donc des médias plus officiels et bien ce qui est intéressant c'est que on relaie pour le moment les ovnis c'est à dire objets volants non identifiés et on fait référence très souvent à ce qui est palpable parce qu'en fait on est dans une on est dans une culture entre guillemets patriarcale patriarcale je vous le rappelle c'est le cerveau gauche qui est prédominant en soi moi ce que je relaie ce que j'apparente au principe masculin en soi donc en moi j'ai un principe masculin et féminin je vous amène à regarder mon site internet ou lire mes livres quant à mes définitions du principe féminin masculin ce n'est pas en lien avec l'homme et la femme c'est en lien avec nos fonctionnalités et au delà de cela nos polarités voilà qui doivent être comment dire réunies pour bien fonctionner mais malheureusement sur cette planète elles ne sont pas réunies mais sont séparées ce qui crée des dysfonctionnements et donc du chaos à terme de la souffrance et ce que j'appelle la séparation et donc et bien il y a effectivement tous les aspects rationnels rationnels qui sont prédominants sur cette planète où on tend à vouloir prouver de façon tangible et bien que l'existence des extraterrestres ovnis et on essaie de prouver pour quelles raisons je ne sais pas aussi pour une raison qui est en lien avec tous les schémas patriarcaux qui sont en prédominance de rationalité de la preuve c'est à dire c'est de la matérialité il faut qu'on voit avec nos yeux il faut qu'on puisse identifier avec des outils en tout cas mesurer avec des outils qu'on puisse filmer quelque chose qu'on puisse voilà pour prouver j'imagine à l'ensemble je ne sais pas donc dans cette déclassification effectivement il y a effectivement des vidéos des vidéos qui ont été relayées sur internet en provenance de l'armée quelques petites vidéos qui ont été balancées sur youtube où effectivement on voit donc c'est des films où l'on voit en fait des vaisseaux qui ont été ciblés identifiés la vitesse a été identifiée et donc ça ça provient de de militaires de militaires des avions de chasse en fait qui ont pris en chasse des ovnis et donc en fait pour en revenir à l'ovni et les ovnis d'un point de vue matériel et la conscience et bien on est dans l'accumulation de toutes ces entre guillemets preuves pour un moment donné je ne sais pas quelle sera la finalité montrer ou habitué le grand public pour dire ah ben oui au grand public sur une période de 10 ans le public de masse on va dire authentifié de la part du pentagone que oui les ovnis existent et inculquer cette information à la masse pour une raison certainement importante pour le gouvernement en tout cas puisque ça vient du gouvernement et tous les gouvernements sont en train d'aller dans cette direction et donc la direction c'est surtout au-delà en fait de cette déclassification peut-être évoquer des notions de sécurité parce que je vois beaucoup de choses qui sont en lien avec déclassification observation ça y est on a observé on peut prouver en haut et fort qu'effectivement ça existe et la conclusion la finalité de tout ça c'est quoi c'est dire à la masse que oui il y a des ovnis et qu'est-ce que ça pose comme problème en matière de sécurité c'est-à-dire la finalité j'ai l'impression que c'est pour dire oh là là attention il y a des ovnis c'est des méchants il faut qu'on puisse se défendre qu'est-ce qu'on va faire ils sont gentils ils sont méchants la sécurité planétaire ou des Etats-Unis ou de la France ou de la Russie est en danger est en péril parce qu'on est face à une technologie qui est 10 milliards de fois plus puissante que la nôtre parce que bien évidemment il y a une milliarditude d'événements qui ont été observés qui ont été relayés il y a beaucoup de témoignages et tout n'a pas été déclassifié c'est en cours mais en même temps beaucoup d'informations ont transpiré pour les personnes qui s'intéressent beaucoup d'informations existent pour le chercheur de vérité vous allez chercher et puis en fait voilà Roswell c'est pas du vent il y a plein plein en fait d'événements qui existent pour celui qui cherche et donc ils ont déjà récupéré pour ma part c'est ma conscience du matériel parce que ce qui intéresse l'armée et les gouvernements c'est pas potentiellement les ovnis qui existent mais c'est potentiellement récupérer de la technologie pour pouvoir l'utiliser dans leur propre intérêt et toujours dans une dynamique de se défendre du grand méchant loup qui veut assouvir un pays enfin en même temps c'est pas assouvir c'est l'ennemi voisin ou l'ennemi planétaire maintenant exogène potentiellement et donc on est dans cette dynamique de rationalité de prouver que machin un patin un couffin voilà et on est dans une dynamique enfin là on est en lien avec des vaisseaux tangibles c'est à dire c'est quelque chose qui notamment c'est quelque chose qui s'est écrasé et on a récupéré du matériel exogène pour ensuite pouvoir examiner authentifier examiner et puis on va dire créer quelque chose mais pour ma part c'est déjà d'actualité pour ma part il y a eu déjà aussi même des rencontres il y a déjà des liens entre gouvernement et peut-être cellules secrètes avec des consciences exogènes et un partage de technologies pour moi c'est ça l'information de ma conscience en tout cas quelle que soit de toute façon ma conscience à ce sujet c'est ce que c'est et donc bien effectivement c'est toujours c'est toujours pareil cette notion de matérialité de vaisseaux qu'on peut voir avec nos yeux de quelque chose qui s'est écrasé donc une technologie qu'on peut toucher voilà qui répond à une technologie plus proche de l'humanité même si c'est bien plus évolué en tout cas de plus proche de ce que nous on sait faire ici bas sur terre c'est à dire une technologie qui est ce qu'elle est mais qui en face de peuples exogènes effectivement on est encore ras les pâquerettes en termes de voyage interstellaire avec des vaisseaux tangibles et pour aller en parallèle de ceci ce vers quoi je vais je vais venir c'est et bien pour moi l'évolution l'évolution c'est une évolution de la conscience effectivement je pense qu'il y aura toujours toujours deux courants le patriarcat qui est en lien c'est à dire les personnes qui sont dans une prédominance du cerveau gauche c'est le cerveau gauche qui est qui dirige en priorité et voilà l'individu et il y a d'autres personnes dont le cerveau droit est prioritaire donc le cerveau droit c'est le principe féminin en soi c'est la sagesse c'est la conscience illimitée et donc c'est la conscience illimitée justement et c'est la conscience qui prédomine dans nos pensées paroles et actions cerveau gauche patriarcat c'est le cerveau gauche justement qui prédomine c'est à dire les aspects logiques cartésiens terre à terre derrière il y a des notions de pouvoir de manipulation de compétition il y a encore de la peur bref on est plus proche des mécanismes de relier à la survie de l'animalité alors je ne dis pas qu'il y a le bien et le mal je dis juste qu'il y a ce qu'il y a les choses sont ce qu'elles sont une description de ça une description de ça et puis ce qui est intéressant c'est de pouvoir unir les deux en soi avec une prédominance de qu'est-ce qui nous gouverne est-ce qu'on veut être gouverné par la conscience universelle ou gouverné par les instincts de survie notamment plus proche du petit soi il y a le grand soi et le petit soi on est plus proche du petit soi c'est à dire qu'on est encore dirigé par ces notions de survie de combat de manipulation de la loi du plus fort de voilà c'est un peu ce qui se passe ici bas sur terre les gouvernements ne sont pas unifiés on n'est pas ensemble vers la conscience et l'harmonie universelle on est plutôt dans la séparation chacun chez soi et puis on on se bagarre pour voilà celui qui aura le plus gros kiki et puis qui aura la plus grosse arme pour pouvoir dominer le monde et faire pression sur parce que on est encore dans un monde où il y a encore malheureusement entre guillemets des méchants c'est à dire des personnes qui ne veulent pas forcément votre bien-être mais plutôt tirer la couverture sur soi et plutôt dans une dynamique d'asservir et donc dans cette dynamique de la conscience ovni ou extraterrestre ou conscience ovni qui est plus en lien avec des races exogènes qui sont basées ou dirigées ou impulsées par la conscience universelle et bien les vaisseaux sont différents bien évidemment pour moi c'est à dire que pour moi l'évolution de l'humanité passe par la conscience et non pas la technologie en priorité et en même temps la technologie elle est juste aussi alors là je vais vous parler de mes expériences en qualité de rapprochement avec des consciences exogènes et donc extraterrestres donc mon expérience propre les technologies auxquelles j'ai pu enfin que j'ai pu appréhender et donc comprendre avec ma conscience il s'agissait de technologies en lien avec la conscience c'est à dire que ce n'était pas des vaisseaux en dur pour autant ça existe beaucoup de personnes ont appréhendé c'est des races exogènes qui sont ce qu'elles sont qu'une technologie parce qu'en fait imaginons que dans les multivers il y a des multi multi races avec des donc une conscience et une expertise et une connaissance qui est ce qu'elle est certains sont plus axés vers la technologie certaines technologies où les vaisseaux sont entre guillemets en dur dur et piloté d'une certaine façon et pour d'autres races exogènes et bien c'est eux-mêmes qui sont les vaisseaux c'est à dire imaginez vous êtes une conscience universelle donc vous êtes guidé par votre conscience universelle ce qui veut dire que le corps est totalement habité c'est à dire au pilote du corps physique c'est la conscience universelle en soi harmonieuse et de ce fait et bien on a une connaissance qui permet de déployer son propre vaisseau c'est à dire on est nous-mêmes des vaisseaux on peut nous-mêmes déployer alors certains vont appeler ça la Merkaba moi je ne vais pas appeler ça comme ça parce que c'est un vieux mot mais de mes expériences propres en qualité de vaisseau entre guillemets qui peut interagir dans la multidimensionnalité parce que c'est plutôt voilà le champ de mouvement c'est pas d'un point A à un point B et en même temps si c'est un point A à un point B mais on passe par un réseau multidimensionnel de cette géométrie qui compose la lumière et qui permet d'être en différents endroits via notre propre vaisseau conscience avec un autre corps non pas ce corps physique et pour autant je pense que c'est possible mais je n'en suis pas là et pour autant j'ai eu des expériences en tout cas d'entre guillemets de une sorte de bilocation ce que je pourrais appeler la bilocation mais après c'est toujours pareil il y a la bilocation d'un point de vue des gènes patriarcaux et la bilocation d'un point de vue de la conscience et ensuite c'est aussi les différents selon nos différents bagages génétiques parce qu'effectivement pour moi ça n'est qu'une question de cela génétique de lumière et génétique physique voilà selon effectivement les différentes là je vais parler d'hybridation c'est à dire il y a eu des brassages de genre brassages de génétique sur cette planète qui ont donné différents individus ceux qui fonctionnent comme moi ceux qui ne fonctionnent pas comme moi c'est à dire qui sont plus axés dans la matière puis il y a un medley des deux il y a tous les curseurs entre les deux ce qui fait la multi la différence en fait la différence de fonctionnement entre ces curseurs là et ces curseurs là et donc on peut déployer son propre vaisseau et moi ce que j'avais en plusieurs circonstances perçu lorsque j'étais dans des élargissements de conscience de concentration et de oui de conscience et de vision et bien je voyais vraiment autour de moi une sphère enfin plusieurs sphères il y a différentes il n'y a pas qu'une seule chose il y a différents processus qu'on peut observer indépendamment les uns des autres mais qui sont en même temps englobés les uns dans les autres et donc c'était une sorte de sphère qui tournait dans un sens qui avait une couleur bleue et une autre sphère qui tournait dans un autre sens et ça dans le même dans le même espace et ça ça entourait mon corps ça générait des ondes de forme de type spiralé de mémoire ça remonte à pas mal de temps et ça ça générait une énergie une énergie particulière et qui permettait de se mouvoir se mouvoir dans la multidimensionnalité donc et ça c'était pour ma part pour mes observations mes débuts d'observation de mes propres schémas à moi de fonctionnement entre guillemets de vaisseau je pense c'était quelque chose de cet ordre ensuite de ce que j'ai appréhendé en termes de choses extérieures à moi entre guillemets et bien c'était une technologie vivante et c'est les informations que j'avais parce que pendant nombreuses années j'étais abreuvée d'informations sur plein de thèmes différents j'ai pas tout relayé j'ai noté mais j'ai pas tout partagé il y avait tellement tellement c'était tellement dense c'est comme si à chaque instant vous visitez un espace et vous comprenez une façon de fonctionner notamment la technologie vivante où effectivement c'est une technologie alors la technologie ici bas sur terre on la réfère à de la matière mais la matière finalement d'un point de vue de la conscience d'une conscience plus élargie qu'est-ce que c'est la matière si on regarde avec des instruments ceux qui sont à notre connaissance ici bas sur terre qui sont très très limités mais si on veut se référer à ça et bien quand on va dans l'infiniment petit d'une matière ce sont des atomes en mouvement après il y a différents on va dire différents atomes on va dire c'est une composition différente mais que ce soit ma matière à moi une table une chaise n'importe quoi ce sont des atomes en mouvement autour de ces atomes c'est du vide donc du coup qu'est-ce que la matière finalement nous on a de notre point de vue du corps c'est quelque chose de tangible mais dans l'infiniment petit ce n'est pas du tout tangible il y a du vide dedans et c'est quelque chose qui est en vibration qui est en mouvement en permanence donc voilà la matière et finalement dans l'infiniment petit qui compose la lumière et bien c'est la même chose les vaisseaux spatiaux c'est la même chose d'un point de vue d'une conscience on va dire exogène axée sur la conscience universelle qui est guidée par la conscience universelle et bien l'individu n'est pas séparé de ce qu'il entoure c'est à dire on est des créateurs créatrices de notre réalité et à partir d'un certain d'un certain degré d'éveil et d'unité en soi c'est à dire d'unité de la conscience universelle et du corps et bien on prend conscience que nous sommes nous-mêmes et bien une technologie entre guillemets parce que la technologie nous on aura l'affaire à une ingénierie ou quelque chose du métal des choses qu'on assemble et qu'on considère comme extérieure à soi alors qu'en fait du point de vue de la conscience d'un être exogène rien n'est extérieur on peut devenir nous-mêmes on est nous-mêmes un vaisseau et un vaisseau peut être totalement organique une technologie organique qui est vivant c'est à dire c'est quelque chose de conscient qui est en lien avec moi-même avec moi-même qui peut être une extension de moi-même avec des connexions avec des consciences collectives bref c'est tout un autre registre c'est toute une autre façon de fonctionner et les voyages les voyages se font via effectivement ces fameux trous noirs qui se situent dans cette matrice géométrique qui compose le vivant et qui compose toute chose que moi j'appelle la fleur de l'unité et qui de laquelle nous faisons partie intégrante on est inscrit en totalité et on est cela cette géométrie et du coup la vision est totalement différente et effectivement il y a cette distinction je voulais parler de cette distinction entre pour moi l'évolution de la conscience alors c'est ce que c'est il y a ceux qui cherchent la matière à tout prix et puis du coup dans ce contexte-là on est tout le temps séparés c'est à dire il y a la personne et puis il y a on est là on est un observateur de quelque chose et puis dans la conscience et bien on n'est pas séparés de cette chose et du coup ben voilà et en même temps tout dépend de ce que l'on observe voilà on peut être en lien avec quelque chose qui est sur notre fréquence en lien avec nos fréquences et du coup on peut observer et ne pas se sentir séparés et puis on peut être séparés c'est à dire il y a un objet différent de nous qui est plus dans des choses tangibles qui peuvent se scratcher ici bas sur terre on peut prendre cette chose-là l'observer à la loupe et puis se dire tiens c'est composé de lithium c'est composé de ceci de cela ça fonctionne comme cela et on veut répéter ce schéma alors qu'en fait dans le cheminement de quelqu'un qui est dans la conscience universelle qui cherche l'unité en soi par cette ouverture de conscience en soi c'est à dire l'unité du corps et de la conscience et bien on tend à à devenir nous-mêmes cette chose-là et c'est par l'évolution de sa conscience qu'on prend conscience que nous sommes cela et qu'on peut générer nous-mêmes cette technologie nous-mêmes cette technologie et même en qualité d'être humain incarné on est en lien avec tout ceci qui apporte en fait de la connaissance de la régénérescence des fonctionnalités qui sont diverses et variées qui sont en lien avec tout ce qui nous entoure et surtout qui sont en lien avec l'harmonie avec l'équilibre la bienveillance la régénérescence l'aide à l'autre mais en déployant nous-mêmes cette technologie en nous via l'unité de la conscience universelle et du corps physique ensemble donc voilà il y a toutes ces notions que je voulais évoquer évoquer pourquoi ? parce que il y a toujours cette distinction et en même temps ces deux choses-là existent mais on connaît davantage parce qu'on est dans un monde de séparation patriarcale on est davantage on fait le focus sur les choses qu'on observe avec nos yeux l'ovni qui va passer en gros tube métallique la soucoupe volante tout ça on regarde avec nos yeux et on en oublie on en oublie que finalement enfin c'est pas qu'on en oublie c'est qu'il y a une autre école qui existe qui est moins connue parce que ça c'est ce que c'est cette façon de fonctionner mais il y a une autre façon de fonctionner qui dit que nous sommes nous-mêmes la technologie vivante amour et conscience qu'on peut déployer en soi et déployer d'autres capacités qui permettent de voyager dans la multidimensionnalité mais une fois encore il y a multidimensionnalité à partir de la conscience universelle en soi et multidimensionnalité à partir des aspects matériels le corps en prédominance la matière en prédominance c'est aussi ce qui est en lien avec parce que la culture dans le new age ou le développement personnel ou la conscience il y a des amalgames c'est vrai qu'il y a des amalgames il y a différentes écoles il y a l'école du troisième oeil et l'école de la conscience et pour moi c'est deux choses différentes le troisième oeil c'est la glande pinéale c'est un aspect organique qui nous permet de voir dans l'astral donc on peut être en projection toujours à l'extérieur de soi c'est à dire que le corps astral peut nous amener à observer des choses qui nous projettent à l'extérieur de nous une fois encore via le corps astral ou alors cette glande pinéale si notre cerveau droit est bien prédominant en nous et bien ça va nous projeter à l'intérieur de nous et nous faire prendre conscience que la clé elle est dans l'infiniment petit de l'être c'est à dire dans les atomes dans les cellules les atomes l'infiniment petit et dans cet infiniment petit qu'est-ce qu'on trouve c'est ces fameux trous noirs au coeur de nos cellules voilà où je voulais faire cette petite vidéo très rapide j'en ferai certainement une troisième sur la conscience ovni extraterrestre les deux écoles différentes qui sont ce qu'elles sont je ne tape pas ni sur l'une ni sur l'autre je fais des distinctions parce que c'est très très intéressant parce qu'il y en a une qui est plus qui à mon sens en tout cas est moins connue c'est à dire déployer la conscience universelle en soi et qui est peut-être c'est normal parce qu'on est dans cette transition justement d'une ère rationnelle patriarcale terre à terre vers une ère où l'évolution se fait via la conscience l'élargissement de la conscience en soi pour trouver tous ces aspects que je viens de dénoncer tout au long de cette vidéo voilà Scooby-Doo je vous fais des gros gros bisous j'espère que vous allez tous bien l'été se termine il commence à faire gla 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 mais c'est pas grave c'est dans l'ordre des choses je vous fais des gros gros bisous surtout pensez à mettre le petit pouce bleu le petit pouce bleu et la petite cloche pour prendre connaissance des futures vidéos je vous embrasse très fort et puis à très bientôt tschüss